Patrick Langignier, je suis coordinateur départemental de sécurité routière à la préfecture de Moselle. Milan légèrement dégradé, c'est-à-dire qu'on a quand même eu, en fait mais ça reste limité, on a eu 43 tués au lieu de 41, donc ça fait une hausse d'un peu moins de 5%. On a eu plus 1,1% d'accidents, bon ça fait, c'est vraiment presque, c'est quasiment stable, avec 458 accidents et 574 blessés, ça fait une hausse de 1,24%. Bon, c'était vraiment une stabilité, je dirais, parce qu'après des années où on était à 60, 50 tués, là on est, deux années de suite, on est à 40 tués au niveau Moselle, donc c'est un bilan qui est correct, surtout par rapport à l'ensemble national où on a connu une dégradation. Il y a toujours le trio vitesse-alcool-stupéfiance, on le retrouve à un niveau assez élevé quand même, au-delà des 20%, bon, donc ça c'est quand même, c'est important, mais ce qu'on voit de plus en plus, donc c'est toujours, bon, c'est affaire des 18-24 ans, c'est des constantes ça, mais vraiment ce qu'on perçoit et ce qui est vraiment notre objectif cette année, c'est les distracteurs, ce qu'on appelle les distracteurs, c'est-à-dire on a plus de 52% des accidents mortels où on relève une faute du conducteur, et cette faute, alors sans qu'on puisse le dire de manière absolument formelle, en l'absence de boîte noire, d'enregistreuse ou d'autres moyens, c'est que c'est lié à la distraction. Alors ça peut être le téléphone, ça peut être le SMS, ça peut être la consultation du smartphone, en tout cas c'est une distraction, et on a comme ça, surtout en zone gendarmerie, plein de chocs frontaux qui ne s'expliquent que comme ça, et donc là, ça prend de l'ampleur, et en plus, le problème c'est que c'est inquiétant, parce que surtout chez les moins de 35 ans, c'est un phénomène culturel, c'est-à-dire que vous pourrez difficilement revenir en arrière en disant aux gens, il ne faut pas lire vos smartphones, il ne faut pas écouter votre téléphone, sauf qu'en voiture, c'est primordial, il faut être complètement à sa conduite, parce que la seconde d'inatation, c'est le fossé, c'est l'arbre, c'est le piéton, c'est le véhicule qui vient en face. L'alcool et la drogue, l'année dernière on a relevé jusqu'à 27% d'alcoolémie, et donc voilà, mais ça ce sont des constantes, on est toujours entre 20 et 25% d'accidents mortels avec un taux d'alcoolémie positif. Pour la drogue, il y a de nouveaux tests, et donc les gendarmes, les forces de l'ordre vont être équipés de ce type de matériel aujourd'hui ? Les tests sont en hausse malgré tout, mais là on est en train de tester avec 9 autres départements, un nouveau test salivaire qui doit faciliter la procédure de confirmation de taux de THC, enfin de stupéfiants dans le sang, mais pour l'instant ça n'est qu'une expérimentation, c'est pour éviter la case passage aux urgences, pour donc analyse en milieu médical, où on a des forces de l'ordre mobilisées en milieu hospitalier, dans un milieu hospitalier qui est déjà fort sollicité, et donc ce qui explique que l'année dernière on a eu 3500 tests salivaires de faits, alors que l'idée c'est d'augmenter sensiblement le nombre, mais on arrivera à augmenter le nombre de tests salivaires stupéfiants, qu'en simplifiant la procédure, d'où l'expérimentation qui est en cours, où on veut faciliter la procédure, comme ce qui a été fait, c'est à l'instar de ce qui s'est fait avec l'alcool il y a une trentaine d'années, avec l'éthylomètre. Donc il y aura automatiquement une augmentation des personnes contrôlées forcément ? Absolument, absolument, et on constate même que de plus en plus de contrôles faits aujourd'hui, dans le contexte ancien, sont positifs, c'est-à-dire que l'année dernière, je recherche les chiffres, l'année dernière, sur 2428 dépistages de stupéfiants ont été positifs en 2014, par rapport à 3100 dépistages effectués, donc ça fait quand même une grosse proportion de dépistages positifs, c'est plus de 46%. Et justement, l'ingestion de ce type de produits stupéfiants ont une durée beaucoup plus longue que l'alcool ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Alors, une première chose à préciser, c'est que les stupéfiants, c'est complètement interdit, le taux, c'est zéro, c'est-à-dire que l'alcool, il y a toujours une tolérance à 0,5 g d'alcool par litre de sang, c'est zéro, et en plus, ça reste plus longtemps dans le sang, on peut dépister 2-3 jours après encore des traces de THC, et rendre dans un accident où la personne n'aurait pas été responsable, du coup, elle prend une part de responsabilité, dans la mesure où il a été prouvé qu'au moment de l'accident, elle était sous stupéfiante. Et les forces de l'ordre verbalisent ce type de délit ? Dès que le contrôle stup est positif, c'est la même règle qui s'applique que pour l'alcool, c'est retrait du permis, 6 points en moins, et une contravention, au minimum une contravention de 5ème classe, mais c'est plutôt, ça devient du milieu correctionnel. Dans ces stades que nous avons pu voir, les deux roues motorisées sont vraiment... Ça reste une constante, même s'il y a eu une légère amélioration, mais ça reste une constante, j'allais dire presque bon an, mal an, on a un quart des tués sur les routes en Moselle, ce sont soit des motocyclistes, soit des scooteristes, enfin, voilà, des deux roues motorisées, ce qu'on appelle deux roues motorisées, et ça fait beaucoup trop, puisqu'ils représentent quand même que, si on compte vraiment largement, que 2% du parc circulant. C'est lié à l'imprudence des motards, ou plutôt des automobilistes ? C'est, j'allais dire, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a des accidents où c'est clairement l'automobiliste qui était responsable, il n'y a pas lieu de stigmatiser particulièrement les motocyclistes ou les deux roues motorisées, mais le bilan vient de leur vulnérabilité, bien sûr, puisque, bon, là, le choc en deux roues motorisées, vous avez peu de protection, et quand les vitesses sont élevées, c'est souvent mortel. Alors, il y a des conseils particuliers que l'on donne, justement, à ces motards aujourd'hui, ou vous faites des choses particulières ? On fait des choses, on essaye, avec le représentant des motards à la préfecture, le référent de roues motorisées, d'organiser des actions, du type, là, maintenant, la belle saison revient, donc les motos, elles se sont déjà remises en route, on entend ça dans les vallées, en Meurthe-et-Moselle, et on entend les gens reprendre la route, et donc il faut les réhabituer à la moto, donc les opérations de remise en selle. Alors, cette année, la nouveauté, c'est qu'on fait toujours l'opération traditionnelle à Pouilly, mais on en fait une seconde à Saint-Jean-Rorbach, dans l'est du département, pour avoir une couverture un peu plus large de la population. On fait également le rallye, on recommence le rallye moto qui avait été fait à l'automne dernier, qu'on recommence cette année, avec le Conseil général, et on va sur d'autres sites, évidemment, mais où on essaye de sensibiliser. Et puis, il y a toutes les actions, moi, que l'équipe de la sécurité routière ici, en lien avec des bénévoles, des intervenants départementaux de sécurité routière, font sur des salons. Actuellement, il y a plusieurs salons spécialisés moto, qui vont se tenir, et ils vont être présents, et porter la bonne parole, parce que la bonne parole, c'est de modérer la vitesse, tant que faire se peut, et puis aussi de s'équiper, parce qu'on voit qu'il y a de temps en temps des manquements, peut-être pas en cette saison, mais les motards qui roulent en short et en tongue, bon, ça se voit de moins en moins, mais ça se voit encore, et donc là aussi, il y a des messages à faire passer, et c'est notre boulot. voilà.